En 1967, le cardinal Léger quittait le siège épiscopal de Montréal pour se faire missionnaire en Afrique noire. Il réside depuis au Cameroun, un pays qu'on dit le résumé de toute l'Afrique, avec son indépendance récente, ses grandeurs et ses contrastes. Chaque année, le 1er janvier, c'est dans la fierté et la joie que tous les Camerounais suspendent la tâche ardue d'un pays en voie de développement pour célébrer l'anniversaire de cette indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le cardinal Léger s'occupe maintenant surtout de l'enfance handicapée dans le diocèse de Yaoundé. L'archevêque du lieu est Monseigneur Jean Zohar. Et vous avez reçu tout dernièrement un curieux missionnaire, puisqu'il était cardinal. Est-ce que c'est pas un peu encombrant? Vous employez là le mot que son éminence lui-même a employé dès son arrivée. Il a dit « Je sais qu'un cardinal dans une mission, c'est un meuble encombrant ». Mais cette difficulté n'a pas existé dans le diocèse de Yaoundé, pour plusieurs raisons. Premièrement, pendant la durée du concile, le cardinal et moi, on s'est beaucoup connus, on s'est beaucoup féquentés. Et malgré la différence, les différences qu'il y avait entre lui et moi, lui canadien, moi africain, lui blanc, moi noir, lui cardinal, l'archevêque depuis je ne sais pas combien de temps, moi venant à peine d'être nommé. Nous sommes arrivés à une grande amitié. Et vous savez, une des lois de l'amitié, c'est de rendre les êtres égaux. Le cardinal et moi, on s'est retrouvés vraiment en amis. Et ce n'est pas le cardinal que j'ai reçu, mais c'était le cardinal léger. D'abord, ça, ça nous a beaucoup aidés. Il y a Mgr Zoha qui était l'ami du cardinal, mais les fidèles de Yaoundé, est-ce qu'ils ont facilement compris la signification de ce geste et comment l'ont-ils reçu? Quand j'ai su que son éminence allait venir chez moi, j'ai immédiatement rassemblé clergé missionnaire, clergé local et quelques laïcs. Il leur a dit, voilà, le cardinal, je veux venir chez nous ici. C'est un ami à moi, mais je ne veux pas qu'il soit mon hôte. Si vous êtes contre, il ne vient pas. Qu'est-ce que vous me dites? Ça a été une adhésion du côté africain immédiate et totale et enthousiaste. Et si vous voyez les photos de son arrivée, c'était vraiment tout le diocèse qu'il accueillait. Mais pour notre première question, je voulais quand même terminer, il n'y a pas eu que le fait que nous étions amis. Il y a eu le fait aussi, j'allais dire, de la lucidité et de la vertu du cardinal. Je vous assure, c'est un homme d'une délicatesse que vous n'imaginez pas. C'est, si je pouvais avoir des vicaires aussi dociles, aussi délicats, le cardinal ne remet pas le petit doigt sans mettre mon autorisation. Vraiment, moi, j'ai été très édifié par ça. Si bien qu'il n'y a jamais eu de gêne ici. Malgré toutes ces vertus du cardinal, il est quand même prince de l'église. Et est-ce qu'il y avait des difficultés protocolaires? Oh non, il n'y a pas de difficultés protocolaires. Parce que premièrement, en Afrique, au-delà de tout ce que vous avez là-bas comme protocole, il y a l'âge. Il y a l'âge qui résout tout. Or, le cardinal accomplit la définition de l'homme qu'il faut respecter en Afrique. Indépendamment du fait qu'il est cardinal. Son âge, l'opposé. Comprenez, c'est très important cela. Alors, nous avons des situations où, parce qu'il est le cardinal, nous connaissons tout le protocole de l'église. Parce qu'il est âgé, il passe le premier. Il y a d'autres endroits, quand il s'agit des responsabilités, où je passe le premier. Alors, on s'est très bien agentes, il n'y a pas de problème. Comme Africains, je vous assure, c'est admirable de trouver des gens qui manquent de tout, mais qui chantent, qui dansent. Vous pouvez même rencontrer sur la route une petite fille qui est toute seule, elle chante et elle danse toute seule. Donc, c'est comme une source qui jaillit de l'être même. Ce n'est pas une joie qui vient de conditions extérieures. C'est admirable. Et quand vous voyez des gens d'un certain âge mourir, vraiment, c'est comme un départ pour aller rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais une sérénité, une paix. Et ils disent adieu à tout le monde, mais sans amertume. C'est extraordinaire. Je crois que c'est une des grandes richesses dont l'Afrique est témoin aujourd'hui. Une richesse que je ne voudrais pas que l'Afrique s'approprie en disant une richesse africaine, mais c'est une richesse humaine dont l'Afrique, dans son évolution, est témoin et qu'elle doit garder comme un bien appartenant à tout le monde pour le partager avec ceux qui, par la technique, se sont éloignés de cette joie, mais qui peuvent contribuer justement à notre libération. Ainsi, il y aura le donner et le recevoir. Vous savez qu'au départ, je voulais m'occuper tout spécialement des lépreux et je crois que je suis demeuré fidèle à cette orientation puisque depuis que je suis ici, nous avons construit, je dis nous, c'est-à-dire l'association et moi, nous avons construit une dizaine de dispensaires pour les lépreux. Vous avez assisté hier à cette fête à vos télé et vous voyez que la population est heureuse lorsque nous leur offrons ces moyens matériels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une de la La lèpre est une maladie biblique dans ce sens que Dieu, les prophètes et le Seigneur Jésus lui-même ont toujours placé cette maladie dans leurs propos spirituels. Ils ont comparé la lèpre à un mal qui pouvait atteindre l'humanité tout entière. Et on peut dire qu'il y a une humanité lépreuse, non pas seulement dans ses membres extérieurs, mais il peut y avoir aussi une lèpre spirituelle. Et c'est pourquoi le Seigneur, en annonçant la bonne nouvelle, a placé les lépreux en exergue, c'est-à-dire comme avant-propos de l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est annoncée lorsque les lépreux sont guéris, lorsque les boiteux peuvent marcher, lorsque les muets et les sourds peuvent entendre et parler. Or, lorsque vous visitez les missions, vous constatez qu'il y a toujours cette présence symbolique. La mission ne veut pas tout faire. Elle ne peut pas tout faire. La mission ne veut pas tout faire. Dans l'Évangile, nous constatons que notre Seigneur s'est penché très souvent sur ce problème de la lèpre et qu'il a guéri un assez grand nombre de lépreux. Et chaque fois qu'il guérissait un lépreux, il agissait d'une façon toute particulière, puisqu'après il leur disait, allez vous présenter au prêtre. Et c'est cette démarche qui est intéressante. Nous ne devons pas tenter la providence et demander des miracles. Nous sommes obligés de nous plier aux exigences de la science. Mais nous pouvons dire aux lépreux, venez. Vous êtes venus à Mbalmaïo. Vous avez vu l'état lamentable dans lequel vivent ces pauvres gens. Alors nous essayons de leur donner l'essentiel, c'est-à-dire un logement décent, une petite case en dur, comme nous disons ici, afin qu'au moment des pluies, leur cas ne soit pas inondé par... Et puis qu'ils ne vivent pas dans la boue, dans le potopoto, comme nous disons ici. Alors, mes chers amis, les lépreux, vous avez aujourd'hui la visite de son éminence, le cartinal léger. C'est lui le grand bienfaiteur de cette lépreuxerie et qui a bien voulu s'occuper de vous parce qu'il a su qu'avant, vous étiez malheureux. Et nous voyons déjà des réalisations. Cette citerne que nous venons, que la mission vient de construire, c'est grâce à son oeuvre qui s'appelle « Famé Périot ». Applaudissements Alors, son éminence, le... le cartinal léger, c'est vraiment le père, le père des lépreux. Et pour vous laisser, mes chers amis, un souvenir de son passage d'aujourd'hui, il vous donne une image où il y a sa photo pour que vous vous en souveniez, que c'est lui le promoteur, le grand bienfaiteur de votre népreux. Applaudissements Vous découvrez là une des raisons profondes qui m'ont incité à quitter cette richesse pour venir dans le Tiers-Monde. Vous dites, il y a quinze jours que nous sommes là et nous découvrons cette différence, nous découvrons la profondeur du précipice qui sépare ces deux blocs de l'humanité. D'un côté, six cents millions d'hommes qui possèdent la richesse et de l'autre côté, près de trois milliards de mains qui ne possèdent pas la richesse. Sœur Odile Marie, vous êtes en Afrique depuis combien de temps ? La vingtième année. Pas vingt ans dans les léproseries, quand même. Trois ans, léproseries. Est-ce qu'elle était dans l'état actuel quand vous êtes arrivée ici ? Oh non, les cases s'effondraient, les toits également, l'eau traversait les toits. Ils marchaient sur leurs genoux, dans les cendres et la boue, avec des plaies, plein les genoux et plein les pieds. Alors comment vous êtes arrivée ici ? Qui vous a dit d'abord qu'il y avait des lépros ici ? Il y avait déjà des lépros depuis longtemps ? Depuis 40 à 50 ans, ils sont ici, mais la mission est là depuis 1950, c'est-à-dire 30 ans. 1950, 30 ans, la mission est ici. Et les Sœurs venaient visiter de temps en temps les lépreux, mais à ce moment-là, il y avait un infirmier, donc Joseph... Joseph ? Ah, il était infirmier ici ? Oui, en gâteau infirmier, au combat. Ah bon, bon. Et les religieuses venaient visiter ? Ils venaient visiter Sœur Marie-Léone, Sœur Marie-Christine. On leur apportait des vêtements et regardait comme ils étaient malheureux aussi, les visiter pour dire qu'ils n'étaient pas seuls ici, que d'autres pensaient à eux. Mais l'infirmier étant là, on ne venait pas pour aider pour les pansements, du fait que le gouvernement donnait à l'infirmier ce qu'il fallait pour les soigner. Dans ce village presque désespéré, tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, quand est-ce que le cardinal Léger est entré en action ? Je suis arrivée ici au mois de décembre 68, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup à faire. J'ai essayé de faire quelque chose avec des morceaux de chiffon, faire les pansements avec des vieux morceaux de chiffon, mais du fait qu'il revenait plein de boue et de cendres et de saleté, il m'était impossible de travailler. J'ai pensé l'ancien appel à l'étranger, et cet appel est resté sans réponse. C'est là que j'apprenais par une sœur de notre congrégation que le cardinal venait pour les lépreux. Et on me dit, envoyez votre appel au cardinal. J'envoie l'appel au cardinal en fin janvier 69, et au mois de février, huit jours après, il était là, il est arrivé vers 11h le matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment cette petite sœur arrive-t-elle à faire déplacer un cardinal ? J'ai répondu, c'est la prière de mes gens qui l'ont fait venir. Et c'est vrai, nous prions, nous prions, Alors, vous priez pour que le cardinal vienne, et le cardinal est arrivé. Quand il est arrivé ici, il est arrivé par le chemin qu'on voit là-bas, là ? Par le chemin, là-bas. Il y avait les cases au-bas. Tout le long ici, tout le long ici. Onze des gens ont été détruites, et trois ou quatre ont été détruites dans le bas du village là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est arrêté à la première case. Il a vu, là, Marie-Abu, Son mari est là. Ah bon ? Aveugle, amputée, dans une case où il n'y avait aucun issue, seulement par une petite chambre qui était très sombre. On ne la voyait absolument pas. Elle jémissait dans cette case, et j'ai dû la faire sortir dehors pour la voir. Elle était déjà amputée d'une jambe, aveugle, et... Qu'est-ce que le cardinal a fait ? Il l'a embrassée. Sous-titrage ST' 501 Le cardinal égé d'abord, il a donné du riz, il a donné à manger, il a permis de construire certaines cases. Et est-ce qu'il continue toujours à vous envoyer ? Il continue jusqu'à maintenant. Les constructions se terminent ces jours-ci. Et il continue toujours à donner une ration de riz par semaine. Une ration de riz par semaine avec du poisson. Il donne également du savon pour pouvoir laver les bandes. Alors le cardinal léger, qui était parti au départ pour aider les lettres, même si maintenant, c'est dirigé vers, par exemple, les centres de réhabilitation, continue quand même son action auprès des lettres. Il continue toujours, et nous espérons qu'il continuera encore, parce que de plus en plus, nos malades étant très handicapés, ne peuvent pas se suffire. Et il faudrait déjà leur assurer un repas par jour, du moins un certain. Elle s'appelle comment la petite ? Hortense. Hortense ? Elle a quel âge ? Trois mois. Et est-ce qu'elle est atteinte de la plètre ? Elle n'est pas atteinte de la lèvre. Grâce au traitement que ses parents prennent, et elle-même va être vaccinée du BCG, elle n'était pas assez forte jusqu'à maintenant, mais elle pèse ses 4 kilos, elle pourrait être vaccinée du BCG ce jour-ci, qui le garantira également de la lèvre. Vous êtes vous conseiller ici, monsieur, hein ? Oui. C'est-à-dire que vous aidez la soeur dans la gérance du village ? C'est ça. Et le cardinal Léger, vous vous en souvenez ? Beaucoup même, beaucoup même. Je pense que vous m'avez demandé tout à l'heure, vous avez dit après que la soeur ait parlé, je voudrais dire quelques mots, je voudrais remercier. Nous voudrions vous sentir d'abord dans notre... Dans votre langue ? Dans notre langue. C'est-à-dire, nous remercions d'abord le bon Dieu, parce qu'il nous envoie, n'est-ce pas ? Les hommes qui nous aident. Premièrement, comme le cardinal. Deuxièmement, ainsi que notre soeur. Le cardinal Léger, c'est d'abord un coeur. C'est d'abord une âme qui vient écouter. Ça, c'est son... S'il pouvait se donner une devise, c'est celle-là. Je suis venu écouter l'Afrique, apprendre de l'Afrique. Et il considère ce qu'il apporte comme un corollaire de cette découverte de l'Afrique. Et quand le cardinal Léger, Mgr Zahra, écoute, qu'est-ce qu'il entend ? Qu'est-ce que vous avez à dire à l'Occident et à l'Occidental qu'il est ? Ce que le cardinal entend, c'est cette humanité qu'il découvre partout. Des gens qui sont proches de la nature. Des gens qui attachent une grande importance aux relations interpersonnelles. La parenté, l'amitié, l'accueil, la générosité, le sens religieux, le sens de la vie. C'est tout cela que le cardinal entend. Et quand il voit tout cela menacé par l'asservissement à la nature, par la domination de la nature, par les peurs qu'il y a, par les angoisses que donnent les maladies, la faim, la soif, en ce moment-là, le cardinal voudrait tout donner. Je vis avec lui depuis quatre ans. C'est ce qu'on sent chez lui. Et je pense qu'à nos yeux, il est un peu le type de la compréhension que nous voudrions qu'elle soit faite au niveau de tout le monde occidental. Il faut d'abord la rencontre entre personnes. L'aide vient après. Et si l'aide vient avant, elle risque d'être un alibi pour ne pas faire des rencontres interpersonnelles. Je crois que c'est cette mystique-là que nous sommes en train de vivre dans l'expérience du cardinal parmi nous. J'essaie de répondre chaque jour aux appels que j'entends. Beaucoup d'appels ici en Afrique sont des SOS. Venez à notre secours. Vous l'avez constaté en visitant les léproseries des Bolova et de Mbalmayo. Vous le voyez ici, devant ce petit dispensaire. Dès que nous organisons, dès que nous créons une oeuvre, au départ, nous ne savions pas que cela pouvait avoir une importance aussi considérable. Et puis, c'est là que nous constatons que ces réponses étaient urgentes et que les appels étaient angoissés. Tous ces malades, vous voyez-vous, tous ces malades, 100 par jour. Alors, à la fin de l'année, vous voyez, cela signifie 3 000, 4 000 personnes qui sont passées aux dispensaires et peut-être que nous avons amélioré leur sort. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Monseigneur, est-ce que c'est un endroit qui est plus cher au cœur du cardinal ? C'est un endroit où, évidemment, j'ai enregistré mes premières impressions sur l'Afrique et où j'ai eu le temps de réfléchir parce que, comme vous le savez, j'ai prêché beaucoup de retraites depuis que je suis arrivé ici. J'en ai même prêché dans d'autres pays, au Daomé. Alors, j'ai donc dû me remettre à l'étude, me recycler, comme on dit aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu une immense correspondance et comme je n'ai plus de secrétaire, j'ai écrit des centaines et des centaines de lettres, ce que je ne puis pas faire en ce moment parce que je suis trop pris par l'organisation du centre des handicapés. Justement, certains se demandent, puisque vous avez quitté un endroit où il y avait un dispensaire, vous avez même quitté, en communieux de résidence, les Léproseries, certains se demandent si c'est que vous choyiez plus particulièrement cette dernière œuvre qui est celle des enfants handicapés. Je ne sais pas qu'il ne s'agit pas de choix, il s'agit plutôt d'obligation, il s'agit de responsabilité, le centre est une œuvre très lourde et j'ai cru que je devais m'installer au cœur de ce centre, de cette œuvre, pendant quelques temps. Le cardinal était venu pour les Léproses et on se demande comment, au lieu d'inaugurer une grande Léproserie, il inaugure un centre de rééducation pour enfants handicapés. C'est que quand il est arrivé, il a voulu être à l'écoute des besoins de la communauté nationale et des églises locales. Et nous lui avons demandé que les Lépreux, il y en a au Cameroun, mais il y a beaucoup qui pensaient à eux, il y avait des Léproses qui existaient. Tandis qu'il y avait une catégorie complètement oubliée de tout le monde et le cardinal qui veut servir les besoins qu'on lui présente a préféré, a accepté de se mettre au service de ses enfants. Donc, toutes ces réalisations de l'association, le cardinal et ses œuvres sont au titre des besoins du diocèse. Monsieur le Président, au nom de tous les enfants du centre, j'ai le très grand honneur de vous présenter cette adresse. Nous qui ne pouvons pas aller au défilé, voilà que le Président du Cameroun lui-même vient nous visiter. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de bien vouloir prêter intérêt à vos enfants handicapés. Grâce à votre encouragement, nous marcherons un jour au pas de tous nos frères vers un Cameroun nouveau, un Cameroun rempli de ce bonheur réservé aux nations bien dirigées. Vive son Excellence El-Hadi Amadou Haïdjo, notre Président ! Vive notre Président ! Vive le Cameroun ! Vive le Cameroun ! Vive le Président ! Un, deux, trois, chants ! Vive le Président ! Vive le Président ! C'est un prix de l'essence, prix de bonheur, que nous t'envers y fesses. Après m'être penché sur ce problème de la lèpre, j'ai découvert la présence de nombreux enfants qui étaient handicapés par ce mal terrible qu'est la poliomyélite. Et après avoir demandé le prix et conseil auprès des autorités civiles et religieuses, j'ai constaté que c'est un besoin urgent puisqu'il n'y avait aucun centre ici pour recevoir ces handicapés. Nous avons une liste de près de 200 enfants qui attendent à la porte du centre. Lorsque le centre sera complètement organisé, nous pourrons probablement apporter une aide à ces 200 enfants qui autrement seraient restés dans leur brousse à se traîner dans la poussière autour de la case. Je vous présente le valier de l'ordre de la lèvre. Le gouvernement camerounais a tenu à décorer, comme il l'avait fait la veille pour le cardinal Léger lui-même, M. André Verrette, directeur général de la Corporation des œuvres du cardinal Léger et le Dr. Coupry, religieuse française, directrice médicale du centre de rééducation. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous serons chevaliers de l'ordre de la valeur. Merci à tous d'être venus si nombreux. M. le vice-président de la République, M. le président, M. le premier ministre du Cameroun oriental, M. le cardinal, Excellence Mgr Gantin, envoyé spécial du Saint-Père et porteur d'un très beau message du pape à la dresse de son éminence, le cardinal, Excellence Mgr les ambassadeurs, Messieurs les ministres du Canada et du Québec, Excellence Mgr les ministres du gouvernement fédéral, M. le secrétaire d'État, Excellence Mgr les évêques du Cameroun, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tous les parents, amis de nos missionnaires venus du lointain Canada, merci d'être venus si nombreux, encourager les promoteurs de cette œuvre. Votre affluence et votre intérêt démontrent aux yeux de tous que ce centre a répondu à l'attente du pays. Les bénéficiaires de cette œuvre, ces petits-enfants infortunés, sont des hommes. Voilà pourquoi le Cameroun n'est pas d'accord avec les esprits chagrins qui estiment que ce centre est du luxe et du gaspillage pour un pays en voie de développement. Le cardinal a payé de sa générosité et de son dynamisme, mais aussi de grandes fatigues, de voyages et de démarches sans nombre. Elle a été payée par la conjugaison d'efforts divers, de bonnes volontés diverses. Pourquoi cette ténacité ? La réponse est évidente aux hommes bien-nés, libérés physiquement des enfants handicapés, les restituer à la société comme des citoyens aptes à participer aux tâches de construction d'un avenir meilleur. Ici, dans le Tiers-Monde, je crois que la première conséquence que nous pouvons découvrir dans l'action que nous faisons, c'est d'apporter à ceux qui nous regardent, de leur apporter ce témoignage de fraternité et surtout de faire ressortir la grande dignité de la personne humaine. Alors que dans certains pays, la personne humaine est brimée et que le développement purement technique peut opprimer l'homme, nous essayons ici de nous pencher sur des êtres non productifs, marginaux, et par cette action, nous invitons tous ceux qui nous regardent à aller plus loin que les apparences. Dans ces corps fragiles, dans ces membres tourdus, dans ces membres rongés par la lèpre, il y a une dignité qui est voilée dans ces handicapés et aussi dans ces retardés mentaux. il y a une dimension qu'un regard superficiel ne peut pas découvrir. Chaque matin, deux autobus transportent au centre les enfants des villages environnants qui, après leur traitement pendant toute la journée, retourneront le soir dans leur famille. C'est pour ainsi dire la clinique externe du centre de rééducation de Yaoundé que dirige le docteur Coupri. Comme il est sensible à toute misère et à celle des enfants en particulier, ça n'a pas été du tout difficile parce qu'il était tout prêt à aider aussi toutes sortes d'handicapés. Du point de vue des techniques de rééducation, est-ce que ce sont des techniques occidentales et très adaptées, très scientifiques, très modernes ? La kinésithérapie et la kinésithérapie partout. C'est une science qui n'est pas tellement, tellement ancienne dans les pays mais qui se développe et nous avons des kinésithérapeutes qualifiés qui viennent de différents pays ? Qui viennent de différents pays, du Canada, France. Il y a d'autres nationalités aussi pour internationaliser le plus possible. Est-ce que ça ne cause pas des difficultés précises au point de vue médical, l'internationalisation ? Non, parce que tout ceci est un peu standardisé. Alors, il y a des petites techniques différentes mais je pense que la multiplicité des nationalités multipliera l'enrichissement que chacun pourra en retirer parce que chacun apportant ses techniques, on discute, on perfectionne, on pèse le pour et le contre et on s'enrichit beaucoup mutuellement à avoir différentes méthodes ou différentes techniques. écoutez, il y a une opinion qui circule souvent, à savoir que les missions catholiques sont faites à base souvent de missionnariats, de volontariats et que le côté professionnel de temps en temps des soins que l'on prodigue n'est pas toujours d'égale valeur. Je pense que cela a été, mais cela tend de plus en plus à disparaître puisque dans les missions, vous avez beaucoup de personnels religieux qualifiés et qu'à l'heure actuelle, au Cameroun, vous avez 33% du service de santé ou des hôpitaux dispensaires qui sont tenus par des religieux ou religieuses diplômées qualifiées. Comment vous voyez ça, un missionnaire qui vient ici? Je vois ça comme l'accomplissement du mandat du Christ à l'aide de toutes les nations fait des disciples. Alors, il nous semble que tous ceux qui ont été les premiers à bénéficier du message du Christ sont tenus comme par une obligation intérieure de communiquer ce message aux autres. Et je crois que c'est la situation du monde occidental qui a bénéficié de la connaissance du Christ et qui doit le porter à d'autres. C'est comme ça que nous voyons cela. Cet engagement que vous avez pris en venant au Cameroun et plus précisément vis-à-vis des handicapés, est-ce que c'est un engagement d'ordre caritatif uniquement? Non. Mais la charité passe par la science. Derrière de moi, savez-vous ce qu'il y a? Derrière de moi, savez-vous ce qu'il y a? Non! Il y a un bois, l'eau plus jolie de bois. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces petits-enfants-là surtout que c'est? C'est surtout le travail médical qui est important ou c'est l'affection? Oh, les deux. Vous êtes africaine, vous allez me dire ce qu'ils préfèrent. Est-ce que c'est les traitements qu'ils préfèrent aussi quand vous les prenez dans vos bras? Vous êtes africaine, vous savez ça, vous? Eh bien, quand je les soigne, je suis très heureuse de les soigner, les voyant souffrir. Oui. Je suis heureuse de leur apporter un secours et ça fait en même temps un secours maternel. Quand une maman et son enfant et que l'enfant est malade, ils donnent aussi les soins médicaux quand elle peut. Et pour vous, là, est-ce qu'ils vous prennent un peu pour leur maman? Oui, il y a des petits qui me disent maman, maman. Et vous, vous jouez ce rôle-là facilement? Bien sûr. Lorsqu'ils constatent que nous nous penchons sur leur détresse, ils peuvent danser sur leurs genoux. Et puis les enfants, on nous appelait papa. Il y a tout. Je crois que c'est très rare dans des hôpitaux d'handicapés de l'Occident qu'on entende ce mot, père ou papa. Tandis qu'ici, dès que vous penchez sur eux, non pas simplement sur le plan scientifique, simplement parce que que vous voulez redresser leurs membres, mais lorsque vous allez plus loin et que vous atteignez leur cœur, je crois que vous les placez dans un climat, ou créer un climat qui leur permettra de retrouver, si vous voulez, les fonctions vitales de leur être. des réactions en profondeur sont parfois une thérapeutique plus efficace que les remèdes qui sont appliqués à l'extérieur de l'être. La plus grande difficulté dans le centre, c'est avec les enfants ou entre les adultes? Pas du tout. Pas avec les enfants, sûrement pas. Je pense qu'au point de vue travail, la seule difficulté, puis encore, c'est pas une difficulté, c'est un inconvénient, c'est le fait que les enfants ne parlent pas français. Alors on doit, en plus de leur enseigner, disons, à lire et à écrire, il faut commencer par leur montrer la langue. J'ai une monitrice dans la classe qui parle les Wando et Bassa, qui sont deux des principaux dialectes. J'ai des enfants qui parlent quatre dialectes. Alors, parfois, c'est un peu compliqué, mais les enfants s'entraident, ils sont habitués. Surtout dans les écoles officielles, c'est pareil, ils ont des... Les enfants, ça va jusqu'à sept et huit dialectes dans les mêmes classes. Alors les enfants s'entraident, ils se traduisent, puis ils comprennent avec les yeux, des fois. Ah, la conseillère Zoran nous disait ça à tous les Camerounais, qui avaient une intelligence pas pénétrante, ils comprenaient avec leurs yeux. Oui. Et vous leur parlez avec les yeux? Oui. Quand je fais des gros yeux, c'est clair que ça va pas. Je vous voyais faire, là, avec les enfants. Il faut pas sortir de du poisson, il faut mettre la peinture à l'intérieur. Et c'est tout petit, ils ont de la difficulté parce que leurs membres ne répondent pas souvent aux ordres qu'ils donnent. Et vous, ça vous tend pas, ça? Au début, oui. Au début, pour moi, qui n'avais jamais travaillé avec des enfants infirmes, c'était... Disons que j'avais mal au coeur chaque fois que j'entrais dans la classe si un enfant devait se déplacer ou si un enfant bougeait d'une façon que j'avais l'impression qu'il allait tomber à chaque minute. Alors ça, ça m'énervait. Est-ce que pour vous, c'est plus important de leur montrer des choses ou de les bercer, de les cajoler, de leur donner des choses? Au début, on les berçait peut-être un peu trop. Moi, je portais un enfant pour aller au tableau, je le portais pour aller au lavabo. J'avais toujours un enfant dans les bras. J'avais toujours l'impression qu'ils allaient tomber aussi. Et puis, ça m'a joué des mauvais tours. Après quelques temps, ils voulaient se faire bercer, puis drôlement. Quand ils font un bercer vite à la fois, ils calment les béquilles. C'est clair que ce soir, mais là, c'est moins drôle. Alors il faut vraiment... Il faut être un petit peu ferme, il faut avoir une mesure. Je pense que la première chose, c'est de leur donner de l'affection parce qu'ils sont... pas complexés, mais ils sentent qu'ils ont quelque chose de moins que les autres enfants. Alors, si on les aime, je pense que tout le reste, ça ira bien. Leur montrer des choses, c'est important aussi. Mais si on les aime d'abord, j'ai l'impression que c'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'on fait quand on a passé toute la journée avec des enfants le soir? Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun, au centre? Qu'est-ce qu'on fait au centre? On sort du centre, de là? On sort du centre, oui. Chacun, j'imagine, a la possibilité de sortir du centre de son côté. Moi, j'ai peut-être plus de chance qu'ils ont de ce côté-là, mais en général... Pourquoi? Oui, j'ai vu. Je ne sais pas, moi. Parce que j'ai fiancé à Yaoundé. Ah, bon, bon. Ya! Ya! Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 Vous le voyez dans le centre? Je le vois tous les jours. À quelle occasion? Il vient dans ma classe ou il vient après la classe parfois. Mais il vient en général tous les jours dans la classe. Qu'est-ce qu'il vient faire dans la classe? Il vient parler aux enfants, il vient voir leurs travaux. Il est heureux quand il vient dans la classe, on le sent. Qu'est-ce que c'est? Comment il apparaît le cardinal ici? Moi je le vois personnellement, je le vois comme le grand-père de mes enfants. Vous dites personnellement, ça veut dire que tout le monde ne le perçoit pas comme ça? Peut-être pas. Peut-être que pour certaines gens, parce que c'est entendu que c'est un homme qui est connu, qui a fait de grandes choses. Ça ne vous impressionne pas? Non, ça ne m'impressionne pas. Alors, ce qui vous impressionne celui-là? C'est peut-être un manque de respect. Ou c'est peut-être une plus grande communication? Peut-être. On a des contacts très simples. Puis on s'entend bien. Vraiment, je trouve que ça va bien avec le cardinal. On s'entend très, très bien. Je l'estime beaucoup. Je trouve que... Oui. Est-ce qu'il vous apparaît comme un homme seul, un homme heureux ou un homme un peu souffrant? Un homme responsable, je dirais. Ce qui fait qu'il est parfois souffrant, parfois seul, mais quand même heureux de ce qu'il réalise. Au moment où on a vu des internes dans le centre, il était heureux comme un petit garçon. Il était content d'entendre crier les enfants. C'était drôle, hein? Le premier jour que je gardais, je me souviens, moi, j'étais toute énervée le premier jour, bien sûr. On ne sait pas trop à quoi ça va tourner. Puis je n'avais absolument pas fait le programme que j'avais prévu. Bien sûr, c'est les enfants qui dirigent. Mais le premier jour, il est venu dans la classe après. Puis on était contents comme deux enfants. On se racontait tout ce que les petits avaient fait. Puis je trouve qu'il y a des moments où on a des contacts vraiment... Formidables, je trouve. Vous avez de grands handicapés qui sont devenus des chefs de nation. N'oublions pas que Roosevelt, aux États-Unis, était un handicapé. Et que c'est surtout ces enfants qui souffrent de la polio ont une vitalité extraordinaire et que très souvent, ce sont des enfants très intelligents. C'est pourquoi, dans un centre comme celui-ci, non seulement nous leur offrons des soins particuliers, mais il y a une école. Nous voulons... Il y aura demain un atelier. Nous voulons les initier à la vie de leur peuple. Nous voulons les initier aux besoins de leur peuple. Peut-être qu'un jour ou l'autre, si vous revenez dans 10 ans ou dans 20 ans, vous découvrirez que ces enfants occupent une place dans la société et qu'en revendiquant leurs droits, ils ont en même temps aussi découvert leurs devoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'invasion des barbares, c'est tout simplement la réaction de peuples qui étaient traumatisés par la somptuosité de l'Empire romain. Alors l'Occident pourrait bien se trouver demain devant ces peuples qui sont immenses et il faudra leur apporter une réponse. Je crois que ce n'est pas par des injections de millions seulement que nous pourrons rétablir l'équilibre. Il faut que nous leur apportions aussi notre être. Il ne s'agit pas de leur apporter notre avoir. Il s'agit de leur dire que nous sommes ici, évidemment, non pas pour prendre leur place, non pas pour nous immiscer dans leurs affaires. Il faut respecter leur souveraineté, leur indépendance. Il faut respecter l'ordre établi, il faut respecter les lois parce que nous sommes devant des nations jeunes et qui ont besoin de toutes leurs énergies. Oui, mais s'ils découvrent dans notre attitude une sincérité, alors ils nous accepteront et nous pourrons accomplir une mission qui n'est pas seulement une mission spirituelle au sens religieux du mot, mais qui est une mission humaine aussi. Il ne faudrait pas que nous croyions que l'Occident va leur apporter tout le bonheur. Il faut qu'il y ait une transposition, il faut que nous leur fassions découvrir la dignité de la personne humaine, mais ils l'ont déjà découverte, cette dignité. Ces vieux sages de l'Afrique sont, je crois, nos pédagogues aussi dans ce domaine. Ces vieux sages de l'Afrique sont, je crois, nos pédagogues aussi dans ce domaine.